Alors, la première, enfin je vais dire la première et la dernière, sont les mêmes. Il y en a une de Caroline Couty, que j'ai reçue le 18 du 12 à 8h16, et puis une autre de Françoise Hock, que j'ai reçue hier à 14h29, sur le même sujet. Alors, je vais vous proposer de lire votre texte, et puis je répondrai aux deux. On ne va pas synthétiser, si vous le permettez. Je vais demander à Caroline, puisque tu l'as envoyé la première, de nous lire de quoi il s'agit. Alors, monsieur Bourgmès, mesdames, messieurs les égevins, chers collègues, vous n'êtes pas sans savoir que le verval a été ces dernières semaines l'objet de plusieurs cambriolages ou tentatives de cambriolages dans les habitations et ou abris de jardin. Bien que fin 2018, les statistiques de la zone germinale nous donnaient des cambriolages en chute libre, le phénomène n'est pas neuf à cette période de l'année. Cependant, la diffusion sur les réseaux sociaux de photos et ou vidéosurveillance a créé un climat anxiogène sans précédent, à tel point qu'à l'instar de ce qu'il se passe dans certaines communes de France et de Belgique, les différents comités de quartier et l'auvervalois ont décidé de mettre en place le système voisin vigilant, en collaboration, paraît-il, avec la commune et la police. L'idée me paraît très intéressante, mais j'aurais souhaité connaître les modalités pratiques de ce système. Existe-t-il un cadre juridique ? Outre ces aspects, la commune prévoit-elle de demander à la police un renforcement de ses patrouilles et contrôles dans les zones plus sensibles, et ce, afin de rassurer la population gelfuinoise ? Enfin, qu'en est-il aujourd'hui des statistiques sur le vol dans les habitations sur le territoire de Gerpignes, et plus particulièrement à l'auverval ? M. Bourg-Messe, je vous remercie par avance pour vos réponses. Merci. On va passer la parole à Françoise ? Oui, mais on ne sait presque téléphoner, là, on dirait. Excusez-moi, vous avez demandé à Jacques Lambert de fermer son micro, si c'est possible ? Est-ce que ça a un fou à potable, impossible ? Quoi, il rote ? Voilà. Je vais le fermer. Non, mais c'est fait. Oui. Ah, mais il est fermé. Voilà. Zip, je pense. Mais donc, effectivement, nous avions été interpellés par les inquiétudes nourries par les lovaires-valois face à une augmentation des actes de vol dans leurs habitations et abris de jardins, etc. Ces inquiétudes qui ont donné le jour à différentes initiatives privées, donc pour assurer la surveillance des quartiers, la circulation des informations, le repérage des mouvements suspects. Mais à côté de cela, il y a également, enfin, nous sommes interpellés par les incivilités dans les espaces publics. Sans doute, la crise sanitaire y est pour beaucoup. Il y a beaucoup d'énervements dans certains endroits, dans des magasins, etc., dans les moyens de transport. On nous rapporte également des actes de violence verbales et ou physiques, tant en milieu public qu'en milieu familial, qui sont malheureusement en recrudescence. Et nous nous demandons un petit peu quelles sont les dispositions qui ont été ou seront et seront prises au niveau de la commune en bonne intelligence avec notre zone de police pour rencontrer l'appel de nos amis lovaires-valois et de l'ensemble de la population gerpinoise en termes d'organisation fréquents et rondes, porter secours aux victimes de violences et réprimer les incivilités. Nous tenons à rappeler, donc le mouvement Horizon tient à rappeler, que fin 2019, lorsqu'on examinait pour l'approbation le budget de l'exercice 2020, on avait relevé qu'on aurait apprécié une meilleure prise en compte du volet sécurisation et des moyens à y consacrer. Nous y sommes. Voici un petit peu les événements sur le terrain. Voyons un petit peu comment on y répond. Merci. Oui, merci à vous deux. Je crois que vous avez de la chance que notre commissaire divisionnaire est en convalescence ou sinon je l'aurais invité à venir vous répondre et à mon avis, il serait tourmenté. On a reçu à la police il n'y a pas bien longtemps, c'est vos derniers conseils ou conseils précédents, le rapport d'activité de la police sur toute la zone. Et il y a une page qui concerne les vols, les cambriolages dans les maisons. Donc au niveau statistique, en 2017, sur la zone, pas sur Gerpin, mais sur toute la zone, il y avait 374 cambriolages déclarés. Parce qu'évidemment, si on ne va pas à la police déposer plainte, ce n'est pas repris dans les statistiques. Donc 374 en 2017, 377 en 2018 et 358 en 2019. Je ne suis pas parvenu à avoir le nombre exact actuellement de la zone de police. Je l'ai demandé, je le recevrai. J'espère que je pourrai au prochain conseil vous en faire part. Par contre, ce qui est peut-être un petit peu plus intéressant, c'est donc qu'on ne peut pas dire que sur la zone, on est une augmentation. Au contraire, on est en train de diminuer apparemment, en tout cas depuis 2019. Sur l'Overval, en 2017, on a eu 22 PV qui ont été dressés, donc pour vols dans les habitations. En 2018, 18. En 2019, il y en avait 16. Et en 2020, jusqu'à aujourd'hui, donc il reste encore 7-8 jours pour terminer l'année, mais en 2020, jusqu'à maintenant, il y en a 18 également. Donc, il n'y en a pas apparemment beaucoup plus maintenant que les autres années. Et même par rapport à 2017, on est quand même 4 PV inférieurs. Donc, il y a manifestement un phénomène de Facebook qui fonctionne bien à l'Overval. Les gens se sont branchés Facebook et puis on communique, etc. Et il y a une espèce de psychose, à mon avis, qui s'installe. Et on parle de ça vraisemblablement plus maintenant qu'avant. Ça, on sait que les réseaux sociaux sont beaucoup plus développés maintenant qu'avant. Donc, il n'y a rien de, selon la police, il n'y a rien d'anormal par rapport à ce qu'on constate ailleurs. Et au nombre de policiers, en tout cas sur la zone, on a pour Gerpin, on a 11 équivalents ennemis de policiers. Mais les policiers ont eu pas mal de choses à faire aussi cette année-ci, vérifier les confinements, etc. Il y a des choses qu'il y a nettement moins. C'est des personnes, les contrôles d'alcoolémie, etc. Ça, manifestement, on constate qu'il y a moins. On constate effectivement qu'il y a beaucoup plus de violence familiale, intra-familiale. Ça, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Je crois qu'ils en ont parlé, si je ne me souviens, pour les conseillers de police qui sont là, au dernier conseil. Et voilà, maintenant, période de fin d'année, les policiers, on ne peut pas leur empêcher de prendre leur congé aussi. Donc, on n'a pas l'effectif complet pour le moment. On n'a pas les 11,5. Donc, la situation n'est pas dramatique, apparemment. Il faut se méfier quand même de tous ces trucs Facebook et de ces espèces de surveiller soi-même, etc. Quand vous savez qu'on voit sur Facebook qu'on constate une voiture de telle sorte, de telle couleur, avec tel numéro de plaque, et on se dit, c'est sûrement quelqu'un qui est en repérage, etc. Et puis, la police fait sa petite enquête et on constate que c'est le gars qui distribue les toutes boîtes publicitaires dans les rues. On crée des situations qui risquent peut-être de déraper, parce qu'on a aussi des gens qui font des tours en voiture eux-mêmes, et apparemment, s'ils tombent sur des cambrioleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? J'en sais rien. Mais ce n'est pas la bonne solution. Donc, la bonne solution, c'est certainement d'appeler la police le plus vite possible quand on constate quelque chose d'anormal. Mais pas de s'épancher sur Facebook. On a vu aussi, je l'ai vu, ça m'a sidéré, on signale même quand le policier est dans le quartier. On dit, ah, on a vu tel agent dans telle rue. S'il y a un cambrioleur, s'il sait où se trouve le policier, il n'ira pas dans ce quartier-là, il ira dans un autre. Donc, voilà. Maintenant, on a reçu des comités de quartier, plus spécialement, une demande pour lancer une enquête, pour créer une espèce d'association aux voisins vigilants, par exemple, et solidaires, pour laquelle nous avons répondu favorablement, en tout cas pour faire l'enquête, donc distribuer un tout de boîte pour voir si les gens sont inquiets, s'ils ont envie de s'investir là-dedans, etc. Et lorsque cette enquête sera faite, on en discutera avec la police parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, il y a une réglementation à ce sujet-là qu'il faudra suivre. Mais voilà où on en est. Donc, on est en train d'attendre encore des précisions de la police. Le commissaire Delbert, qui est, entre guillemets, le spécialiste de ce genre de choses, est tout à fait disposé à venir nous rencontrer un jour en réunion de quartier. Maintenant, la situation est compliquée pour faire des réunions de quartier. Mais en tout cas, ça pourrait se faire en vidéoconférence avec les responsables des comités de quartier, par exemple, et voir ce qu'on peut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et donner des recommandations positives pour qu'il y ait peut-être moins de psychoses auprès de l'Overvalois. Et voilà. Mais je crois que les chiffres, quand on aura les chiffres exacts de l'année, bon, maintenant, c'est une année tout à fait particulière. Il y a des gens, manifestement, on l'a dit tantôt, qui ont perdu leur emploi ou qui ont des difficultés financières. Donc, on pourrait avoir une augmentation, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, en tout cas, actuellement. Oui, Jacques. Oui, j'avais laissé mon micro ouvert parce que je voulais intervenir tantôt quand Christine a parlé des deux personnes qui sont noyées. Ces personnes-là, nous les connaissons. Nous leur avons déjà fourni de la nourriture. Donc, dès demain, s'ils veulent nous appeler, on peut leur fournir des repas qu'ils pourront utiliser ici, pendant le congé. Donc, ça, c'est une première chose. Ils connaissent notre numéro. Nous, on connaît bien ces gens-là. Et alors, je voudrais revenir aussi sur le problème des violences. Effectivement, les cinq derniers, dont les quatre dernières personnes que nous avons eues à nous demander des logements, ce sont des dames qui étaient victimes de violences. Nous avons un accord avec l'Assembrienne pour faire passer par ce qu'on appelle l'article 23, qui est un article particulier du Code Wallon, où, dans ce cas-là, on peut avoir une priorité pour l'attribution des logements pour les personnes qui veulent se mettre à l'abri. Donc, si vous avez des situations semblables, il ne faut pas hésiter à nous appeler, parce qu'ainsi, nous, avec notre correspondante et avec nos membres du conseil d'administration de l'Assembrienne, on peut faire avancer le dossier pour que ces gens puissent être, ou en général, ce sont les dames, puissent être mis à l'abri, et plus particulièrement les enfants. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire, et c'est pour ça que je vais laisser mon micro ouvert. Excusez-moi si j'ai fait du ramage. Merci beaucoup. Alors, pour, en tout cas, en ce qui me concerne, pour terminer sur ce point-là, donc, des vols, il faut quand même savoir qu'actuellement, un peu avant les fêtes, entre les fêtes et tout de suite après, il y a quand même un renforcement de la police dans les équipes itinérantes, je vais dire. Voilà, donc ça, c'est... Mais on ne peut pas mettre un policier à tous les carrefours, dans toutes les rues, dans tous les villages. Ça, c'est un... Malheureusement, c'est un drame. Voilà, j'en saurais un peu plus et on peut en débattre plus tard, si vous voulez. Mais j'entends dire cela, et c'est vrai que c'est inquiétant. Moi, j'ai interrogé plusieurs fois la... J'ai même envoyé des screens de Facebook en disant, bon, qu'est-ce qui se passe ? Mais ils n'ont pas l'air de trouver la situation dramatique, en tout cas. Bon, c'est toujours un drame quand on se fait cambrioler, surtout quand on se trouve dans la maison et qu'on est devant des gars avec des pinces monseigneur, des pieds de biche et des gros marteaux. Ça fait peur. Ça, je peux comprendre. OK, ça va vous voir pour tous les deux ? Toutes les deux ? Françoise, oui ? Oui, oui, OK. Nicolas voudrait bien parler. Oui, Nicolas. Tu dis qu'on a reçu... Enfin, tu as commencé par dire qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, ou que vous avez reçu il n'y a pas longtemps, mais je viens de poser la question à nos conseillers. On n'a rien reçu, nous, les chiffres. Donc, je peux comprendre que les conseillers... Si, les conseillers de police, ça a été présenté au conseil de police. Ah oui, c'est parce que tu dis qu'on a reçu les chiffres, mais on ne pouvait pas le savoir. Enfin, on ne les a pas, nous, les chiffres. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas le savoir. Ce n'est pas un secret. Non, non, je dis... Je peux comprendre la question qui a été posée par les deux conseillers, vu qu'on n'a pas les chiffres. C'est une question que... Les chiffres que tu as donnés, nous, on les a... Oui, mais ça... Oui. Oui, Thomaso ? Oui, effectivement, au conseil de police, nous avons eu des chiffres, mais ce sont les chiffres de l'an dernier. Or, la situation qui est évoquée par Françoise et par Caroline, ce sont ce qui se passe aujourd'hui. On nous avait promis, au conseil de police, quand Joseph a posé la question, les chiffres actualisés. Et ça, nous ne les avons pas eus. Mais ce sont bien les chiffres de l'an dernier. Je ne les ai pas eus non plus. Mais c'est les chiffres de l'an dernier dont tu as parlé. Ce ne sont pas les chiffres d'aujourd'hui. De 2017 à 2019, donc trois années précédentes, j'ai signalé, en tout cas, pour l'Overval, qu'au 23 décembre de cette année, il y a 18 PV concernant les vols. Oui, oui. Oui, moi, en zone de police, j'ai simplement posé la question que j'ai soumise uniquement pour l'Overval. Je n'ai pas demandé pour Gerpin, ni pour toi. J'ai demandé uniquement à l'Overval parce qu'on m'avait posé la question. Et là, il a donné une réponse que j'ai donnée. Je suppose que tu en as reçu une aussi. Dans le rapport d'activité de la police, il n'y a pas village par village. C'est pour toute la zone. Moi, j'ai demandé un détail et j'ai reçu le détail pour l'Overval jusqu'au 23. C'est ça, j'ai eu la même chose que toi. La situation n'est pas uniquement préoccupante à l'Overval. A Gouni, c'est pareil. Villers-Potry est partout ailleurs pareil. On verra. Et on avait été prévenus lors d'un précédent conseil de police il y a quelques années que forcément, à force de sécuriser Charleroi, et c'est très bien, les gens vont se déplacer vers les périphéries. Donc la délinquance se déplace. c'était prévu et bon, ben voilà, c'est la situation d'aujourd'hui. Oui. Maintenant, si vous avez une solution pour résoudre le problème, il faut le faire savoir à la police. Ils font un plaisir, bien sûr, d'intervenir. Allez, de toute façon, on suit ça de près. Le point suivant. Juste une dernière chose, Philippe, il faut quand même souligner qu'au niveau de la zone de police, nos policiers sont parmi les mieux équipés des zones périphériques et notre personnel est quand même super motivé. Il faut quand même le souligner aussi. Ils ne sont pas, comme l'ont dit certaines personnes, en surchauffe uniquement quand il y a des surpensions. Non, 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 on n'a pas dit ça. Non, non, il n'y a pas. Allez, la question suivante, c'est Anne-Sophie. Philippe, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Voilà, moi, je retiens en tout cas de tout ça qu'il serait intéressant d'en rediscuter, par exemple, lors d'une réunion avec les comités de perte, la police et toi aussi. Je tiens à signaler aussi aux citoyens qui nous entendent, j'ai remarqué à deux reprises, la police montée, se balader dans les quartiers et donc ça, c'est quelque chose quand même qui est plutôt rassurant. Il faut quand même ne pas oublier qu'on est en période plutôt compliquée qu'est le confinement et donc beaucoup de personnes sont chez elles et donc on dit que 18 cambriolages seulement, bon, c'est dans les règles, mais pas que, puisque si plus de populations sont à la maison, il y a, selon moi, un pourcentage plus élevé de cambriolages. Donc, il faut vraiment être attentif et travailler quand même sur le sujet pour rassurer la population. Donc, voilà, aux responsables des comités de quartier, voilà ce qu'on a répondu le 15 décembre, nous vous informons que le Collège communal en sa séance du 14 décembre a marqué son accord sur les démarches envisagées visant à vérifier l'intérêt collectif des riverains à procéder à la mise en place d'un partenariat local de prévention. Votre courrier d'information peut dès lors être communiqué aux riverains afin de vérifier s'il marque un intérêt significatif pour cette démarche. Toutefois, avant la finalisation du projet et faisant suite aux instructions reçues du chef de corps, une réunion s'impose avec la personne de référence, le commissaire de police d'Elbert pour expliquer la procédure, les limites du projet et l'expérience vécue depuis plus de 15 ans dans d'autres communes. Le Collège communal vous propose d'attendre que cette réunion ait lieu avant tout affichage de manière à s'assurer de l'efficacité de la démarche. parla.